Olivier, tu m'as fait rentrer à cette projection extrêmement sollicitée. Merci. Bien sûr, mon frère. J'ai dit que c'était mon frère. Bon alors, comment ça se passe, Ken ? Très bien, je suis arrivé hier matin, je repars demain matin. Tu m'annonces que tu as un court-métrage à Ken, mais tu as fait quand ce court-métrage ? On l'a fait en avril en fait. On l'a fait en trois jours. Comme ça, sur un coup de tête ? Non, c'est Besnard qui m'a demandé avec Antoine Le Carpentier, qui est le producteur, de faire un court-métrage sur Thierry Frémont qui parle. Sur le temps que Thierry parle, tu as fait une soirée hier avec lui ? Oui, c'était super, avec le patron du PSG, Julie Gaillet, Daniel Craig. Sur l'écran, vous allez voir. Et alors, c'était ? C'est Salma Hayek et surtout les deux actrices de Thelma et Louise. Fantastique. Nous avons le plaisir de découvrir ce soir sur le tapis rouge, Gina Davis. Et mon court-métrage, justement, dédié à Thelma et Louise. On sort d'une séance de l'ADAMI où on a vu cinq courts-métrages. Dans les réalisateurs, on a effectivement des réalisateurs assez confirmés, des personnalités confirmées, comme Johan Farr, comme Sylvain Chaumet, un réalisateur belge également, Olivier Van Hofstadt. Qui est un grand réalisateur belge, c'est-à-dire qui a fait Dick Henneck, qui est un film qui restera dans les annales. C'est un collector. Nous accueillons Olivier Van Hofstadt, le réalisateur du cultissime Dick Henneck, mais aussi de GoFast, accompagné d'Ariane Blaise, de Maxime Dombrin, de Jean-Baptiste Monnier et de Milena Studer. Moi, je viens de passer une après-midi délicieuse. Eh bien, moi aussi, ça tombe bien. Je ne savais pas que tu mixais. Moi non plus. Non, ce n'est pas possible, parce que, attends, tu mixes magnifiquement bien, la musique était top. Merci beaucoup, je suis contente que ça vous plaise, parce que je débute, en fait. C'est seulement la troisième fois que je fais un DJ set. C'est quoi le style de musique que tu aimes ? Le style de musique qui me fait planer. J'ai besoin de sentir que ça remue quelque chose. J'aime bien les ruptures, j'aime bien les musiques qui me font planer, qui me font monter un peu l'adrénaline. Est-ce que tu vas monter les marches ? Non, par contre, je préférerais les descendre. Ça me ferait bien marrer de descendre les marches et de faire une cascade. J'adorerais faire ça. J'adorerais aller sur les marches juste pour me vautrer jusqu'en bas. Ça me ferait beaucoup rire, mais peut-être que ça ferait rire que moi. L'événement cannois du jour est bien évidemment la présence de Jim Jarmusch et de Adam Driver, le méchant de Star Wars, pour un film qui s'appelle Patterson. Oui, c'est un film que j'ai vu aujourd'hui en projection officielle. Mon voisin a fait une magnifique blague. Sa compagne lui a dit « mais il ne sourit jamais ». Elle a répondu « mais moi, je vais le faire sourire ». C'est la surprise de Patterson. Adam Driver peut sourire. On va alors parler d'un film que tu as beaucoup apprécié. Tu as pleuré, tu as ri devant ce film. Ça s'appelle « Ma vie de courgette ». Oui, c'est un film de Claude Barras. Un premier long métrage. Scénarisé par ton amie Céline Sciamma. Si c'était mon amie, je serais très très heureux, effectivement. C'est une espèce de petite merveille d'animation. On est face à des petits enfants qui se retrouvent dans un foyer pour enfants. Ils ont tous des situations qui ne sont pas très drôles. On redécouvre la sexualité à travers leurs yeux aussi, c'est pas mal. La découverte de la sexualité par des enfants qui ont peur de voir leur zizi exploser et qui ont assimilé la pornographie selon l'idée que les femmes font « oui, 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 oui. Et que plus elles disent oui, plus elles sont transpirantes, c'est assez amusant. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir maintenant l'équipe de Lobby, le nouveau film de Jeff Nichols. Jeff Nichols s'accompagné de ses comédiens, John Edgerton et Ruth Negar. Rossi Despalma est avec nous. C'est fini pour cette chronique cannoise. On se retrouvera très vite pour d'autres aventures. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos nombreux amis et à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Abonnez-vous. Moi, je vais essayer d'aller voir un film, mais comme vous pouvez le voir, la file est très longue. Bisous. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501